Je vous emmène maintenant, Marine, dans la Sarthe, pour découvrir une ville dont l'histoire est intimement liée à celle d'Henri IV et à celle de Jean-Claude Brialy. C'est La Flèche. Outre une école militaire de renom, Hélène Bossy nous propose la visite d'un vieux moulat qui fabrique encore des pains de glace, si nécessaire à nos aînés. La visite de La Flèche, c'est par là. La Flèche, une ville de 15 000 habitants, au coeur de la Sarthe. L'un de ses joyaux naturels, c'est cette rivière, le Loir. Un cours d'eau autrefois impétueux, lors des fortes pluies. Ces inondations sont dans la mémoire collective. La Flèche est baignée par la douceur enjevine. Nous sommes à 50 km d'Angers, mais le climat est humide. Quand il pleut longtemps sans arrêt à la Flèche, les gens commencent à s'inquiéter et à regarder le niveau du Loir. Les eaux du Loir, ce moulin exceptionnel en profite depuis des siècles. Vous le verrez, chose incroyable, il produit même des pains de glace grâce au courant de la rivière. La Flèche vient du mot fixa, qui signifie frontière. La ville était au Moyen-Âge, à la frontière des anciens comtés d'Anjou et du Maine. Elle doit tout son essor à Henri IV, qui aurait d'ailleurs été conçu ici à la Flèche, dans le château que possédait sa grand-mère, Françoise d'Alençon. En 1603, il décide de fonder le Collège des Jésuites dans ce château. René Descartes en a été l'un de ses illustres élèves. Plus tard, au XIXe siècle, le prix Tanné de Saint-Cyr y est transféré, un lycée qui prépare au concours d'entrée de l'école militaire. C'était surtout un externat. A partir de ce moment-là, la population est venue s'installer en ville parce que les parents sont venus s'installer. Et donc, des maisons, d'importantes maisons se sont construites. Une grande partie de la Flèche date du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'un des plus grands atouts de la ville, c'est ce cours d'eau majestueux qui la traverse. Il s'agit du Loir, une rivière longue de plus de 300 km. Il a marqué l'histoire de la Flèche par ses nombreuses crues. Il y a eu 1906, il y a eu 1910, mais il y a surtout eu 1961 qui est la crue qui est restée dans la mémoire de tous les vieux Fléchois. C'est une crue qui a touché 700 maisons, qui a touché 3000 personnes et qui a dégradé 14 km de rue alors que la Flèche en comptait 28. Donc ça représente la moitié. Plus tard, en 1983, une nouvelle crue a submergé des quartiers entiers. En cause, les intempéries. Mais pas seulement. Il faut dire que les inondations de 83 elles sont arrivées après 8 jours de pluie sans arrêt, sans arrêt. Alors il faut d'autres facteurs, bien sûr, pour que nous soyons inondés. Ça dépend, entre autres, de la marée. Ça paraît loin, mais le Loir va se jeter dans la Maine, la Maine va se jeter dans la Loire, la Loire va se jeter dans la mer et suivant les phénomènes météorologiques, eh bien, on a plus ou moins de chance que le Loire déborde. Des travaux ont depuis été réalisés. La mairie a été construite sur pilotis. Les berges ont été élargies. Un système de clapet a été mis en place pour empêcher les eaux pluviales de remonter. Lors de la dernière crue en 1995, il n'y a d'ailleurs pas eu d'inondation. Voici des rives qui restent, elles, pourtant inondées. Nous sommes à l'écart de la ville. Ici, 65 hectares de zone alluviale deviennent des marais quand les hivers sont humides, comme cette année. Ces terrains sont particulièrement difficiles à entretenir, mais Arnaud a trouvé la solution. Plutôt que de faucher ou broyer des zones qui sont difficiles d'accès avec du matériel agricole et qui ont été abandonnées pendant 30 à 40 années pour ces raisons-là, on essaie de faire travailler au maximum ces bêtes sur les zones les plus humides du marais, le cœur de marais, qui avait été justement laissé à l'abandon. Ces bêtes, ce sont des Highland Cattle, une race de vache écossaise robuste, la plus efficace pour pâturer dans les zones marécageuses. Grâce à elles, la biodiversité des marais s'est d'ailleurs développée. 150 espèces d'oiseaux et 300 espèces végétales sont ici répertoriées. On maintient la biodiversité en maintenant un milieu jeune, un milieu ouvert. Vous voyez la différence entre une zone de roselière et une zone de boisement alluvial. On a vraiment quelque chose de très pauvre avec très peu d'espèces, notamment en sous-étage. Tout est très étouffé par la végétation, il y a peu de lumière, alors que là, on a vraiment toute la lumière qu'il faut pour que ça se développe. Voici maintenant un bâtiment qui profite particulièrement de la force de la rivière. C'est un moulin unique en France. Il fabrique des pains de glace grâce à l'eau du Loire. La roue génère l'énergie de ce réfrigérateur géant. La fabrication de la glace se fait ici. Au bout de 20 heures de fonctionnement, nous nous retrouvons avec une température de moins 12 degrés, 2 tonnes de glace en pains de 20 kilos. Ce moulin existe depuis 1 000 ans. Il est passé par plusieurs vocations, moulin à papier, à farine. Ces bénévoles ont décidé de sauvegarder cette fabrication de pains de glace qu'on a depuis longtemps oubliée. C'est qu'on oublie très facilement que nos braves réfrigérateurs, ils datent de 1950. Avant 1950, il fallait refroidir les éléments qui se trouvaient chez le boucher, chez le restaurateur, les camions frigorifiques, les wagons frigorifiques. Donc il fallait énormément de glace pour donner satisfaction à toutes ces personnes-là. Ce pain de glace permet aussi de renouer avec l'histoire de la flèche. 200 habitants de la ville sont en effet partis vivre au XVIIe siècle dans la future ville de Montréal. Depuis, les liens avec le Québec sont étroits. Ici, au Moulin, on a d'ailleurs adopté l'une des traditions de l'Amérique du Nord, la tire à la québécoise. Au Québec, c'est un plaisir, un gourmet. Sur la neige, on récolte le sirop d'érable, on le fait fondre et puis on l'étale. Ouah ! Voilà ! Et puis de goûter... Hum... Depuis 2006, la flèche est labellisée pays d'art et d'histoire et possède 7 monuments historiques inscrits ou classés, ce qui attire les touristes de toutes les nationalités. Et les fléchois, eux, amoureux de leur ville, ont enfin apprivoisé les sous-brosseaux de leur rivière. C'est bien, il y a même un petit parfum Québec, la flèche. Mais c'est pas ! Tabernacle !